ok c'est parti les filles donc je vais vous montrer comment on fait pour passer de ça à ça et ben vous avez certainement dû comprendre que cette vidéo voilà c'est pour vous parler de ses extensions je le fais en partenariat avec la marque acres sont une toute nouvelle marque d'extension capillaire et j'avais très envie de partager ça avec vous parce que ce sont des jeunes entrepreneuses et moi je respecte énormément ça et donc c'est pour notre communauté et il faut savoir voilà jouer et prendre plaisir avec nos cheveux personnellement je n'avais jamais testé des extensions des clips capillaires sur ça j'avais envie de tester de tenter l'expérience et pour vous montrer qu'est ce que ça peut donner quoi donc les extensions les cheveux sont d'assez bonne qualité ils sont très doux ce qu'il faut savoir c'est que là l'image que vous voyez j'ai lavé les cheveux d'abord et j'ai fait un après shampoing pour adoucir et tout simplement nettoyer le cheveu et ça se traite vraiment comme un vrai cheveu en fait donc ce sont des fibres voilà je vais pas dire vivante mais voilà il faut quand même faire très attention donc au lavage et procéder avec beaucoup d'attention beaucoup de délicatesse pour déjà d'une ne pas perdre trop de cheveux sur la mèche et puis voilà à vous garder le cheveu éviter que ça fasse des frisottis et c'est et même lorsque je vais essorer les cheveux je vais les essorer avec une serviette microfibre parce que ça permet tout simplement de ne pas faire de frisottis et ça vaut aussi le coup pour vos propres cheveux si vous ne le saviez pas il vaut mieux sécher ses cheveux essorer ses cheveux pardon avec une serviette microfibre pour tout simplement éviter d'avoir trop de frisottis et ensuite je continue comme sur nos propres cheveux parce que c'est ce qui était indiqué sur le guide et j'ai été étonnée ça m'a fait un peu bizarre il faut hydrater le cheveu lui mettre un leave-in et ensuite sceller avec un tout simplement une huile pourquoi pas parce qu'on veut maintenir l'hydratation oui en sorte entre guillemets mais c'est surtout pour aider les boucles en fait à se définir et à garder leur définition c'est surtout pour ça ensuite au niveau des clips comme vous pouvez le voir très simple ça se décliffe et clip très facilement on s'occupe quand même de nos cheveux c'est pas parce qu'on porte des extensions que ça veut dire qu'on s'occupe pas de nos cheveux là ce que je fais c'est que je mets mes cheveux qui seront à l'extérieur en vanille et en fait voilà j'utilise un leave-in une crème hydratante plus un espèce de gel pour en fait tout simplement avoir cet effet curly cet effet voilà qui se rapproche le plus en fait en tout cas c'était mon souhait c'était que mes cheveux se rapprochent un peu plus de la texture des mèches des extensions reçues et en fait j'ai été vraiment agréablement surprise de voir que mes cheveux pouvaient prendre une texture que j'ignorais en fait et Sous-titrage ST' 501 Je salue aussi la qualité de la texture de ces extensions parce que même si elles sont bouclées tout le long et qu'il faut essayer de garder un effet naturel parce que naturellement le cheveu n'est pas bouclé de bas, en tout cas pour moi, mais je salue vraiment la qualité des cheveux qui se rapprochent vraiment du type 4C. Moi j'ai été surprise à chaque fois quand je rapprochais mes cheveux avec les extensions de voir que la texture se rapprochait vraiment et à un moment donné, on ne voit vraiment pas trop la démarcation. Donc après, il faut travailler avec le peigne, il faut étaler vraiment les cheveux bien comme il faut sur les extensions pour que ça puisse se fondre, se mélanger, se marier, que ça ne se voit pas. Là par exemple, je vous montre la texture en fait, la définition des boucles qui sont quasiment pareilles et là par exemple, enfin c'est certainement de ma faute, mais je n'avais jamais réalisé que mes cheveux pouvaient boucler tout seul comme ça. Voilà, et donc voilà, donc ça a été une super expérience, rien que pour ça déjà, pour voir que mes cheveux, et en fait c'est encore une fois la force et la beauté du cheveu naturel qui est capable de prendre vraiment plein de formes en fait. Vraiment, on a des cheveux qui sont merveilleusement beaux et on peut faire mille et une choses avec et c'est vraiment génial. Du coup, pour moi, voilà, c'était une expérience que j'ai plutôt appréciée, c'était bizarre un peu au début. Et là du coup, j'essaye d'arranger les cheveux pour que ça puisse vraiment se marier tout le long avec la texture, enfin vous voyez, ça se marie vraiment super bien. Là pour le coup, il y a beaucoup de volume parce que les twists que j'avais, je les ai défaites. Mais si vous ne défaites pas vos twists, vous aurez beaucoup moins de volume parce que je l'avais fait quelques jours avant, donc sans défaire les twists que j'avais. Et donc vous aurez beaucoup moins de volume parce que moi, à la base, j'ai déjà beaucoup de volume au niveau capillaire, donc c'est pour ça que j'ai encore plus de volume. Et je coupe un petit peu les pointes qui rebiguent ou qui font des nœuds et pour le coup qui enlèvent ce côté un peu plus naturel. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez les filles. Franchement, c'est pas mal, vraiment. C'est vraiment pas mal parce que ça donne vraiment un effet bold, kinky, bomb, hair. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Le seul truc, c'est de réussir tout simplement à marier, en fait, à fondre vos cheveux dans les cheveux, dans les extensions. Et ça se fait assez rapidement. Et il faut vraiment utiliser le pain, on va dire, jouer avec le pain pour que les cheveux puissent, on va dire, rentrer les uns avec les autres. Et que ça puisse faire vraiment être en bonne harmonie, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de connaître vos avis dans les commentaires. Et pour information, les filles, il y a un jeu concours sur ma page Instagram, sur le dernier post. Il faut vite, 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 vite aller voir et juste lire les conditions du jeu concours. Et donc c'est Akers qui vous propose, et ça c'est trop, trop, trop gentil de leur part, qui vous propose de gagner un de leurs produits. Il faut savoir qu'il y a différentes longueurs. Moi, j'ai pris la longueur la plus grande. Parce que je voulais vraiment une transformation. Et vous pouvez choisir d'autres longueurs. Et donc toutes les conditions sont dans la dernière photo. Et puis voilà, quoi. Donc bonne chance aux participantes. Et puis voilà. Je vous aime les filles. Gros bisous. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et hâte de vous lire un commentaire. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501